Les députés de l'Assemblée législative de la transition ont adopté à l'unanimité la modification de la Constitution. Cette révision introduit des changements notables, parmi lesquels un nouvel énoncé de la devise nationale, qui est désormais « La patrie ou la mort nous vaincrons », ainsi qu'une ouverture législative pour permettre au Burkina Faso de rejoindre des confédérations, fédérations ou unions d'États africains. Une administration spécifique sera également instituée auprès du président du Faso pour accompagner ces évolutions. Le premier article, c'est l'article 34, qui porte changement de notre devise, qui était « Unité, progrès, justice » et qui sera dorénavant « La patrie ou la mort nous vaincrons », comme cela avait été institué par l'ordonnance du 2 août 1984. Pour ceux qui connaissent ces mouvements de 1984, ce sont des mouvements historiques, ce sont des mouvements porteurs d'espoir pour notre peuple. Donc il a été nécessaire pour faire revivre le sentiment patriotique et consacrer la disponibilité et la disposition du Burkinabé, du citoyen Burkinabé, à accepter le sacrifice suprême pour sa nation, à accepter se battre, quitte à consacrer le sacrifice suprême pour sa nation dans la Constitution. Ce qui est déjà fait dans notre hybride nationale, le dit ami. La deuxième disposition qui a été modifiée, c'est l'article 36, qui permet de consacrer au président du Faso une administration spécifique. Comme vous le savez déjà, ce n'est pas une innovation. Le président du Faso est consacré en tant qu'institution au titre 3 de notre Constitution. Et comme vous le savez, toutes les institutions sont bien entendu régies par une loi organique. Et la finalité, l'objet d'une loi organique, c'est de régir l'organisation et le fonctionnement d'une institution. Et le troisième article bien entendu qui a été modifié, c'est l'article 147 de notre Constitution, qui, dans son libellé d'origine, soumettait l'approbation des accords qui consacrent l'entrée du Burkinabé dans une union d'État, dans une fédération ou une confédération, au seul référendum du peuple. Et comme vous le savez, cet article a été modifié pour permettre, tout en consacrant la souveraineté du peuple à apprécier, à approuver certainement ces accords par référendum, il y a été instituée une deuxième possibilité, qui est la voie législative, bien entendu après avis du Conseil constitutionnel, pour mieux l'encadrer. Le ministre de la Justice a déclaré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour donner un sens concret à cette nouvelle devise nationale, afin qu'elle reflète pleinement l'engagement et les aspirations du peuple burkinabé. Nous ne devrons plus nous limiter au slogan. Nous devrons avoir des actions dans notre vie quotidienne, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de chaque citoyen. Nous devrons avoir des comportements qui nous permettent de répondre à notre pays des hommes intègres. Et comme on l'a dit, quand on dit pays des hommes intègres, cela voudrait dire que le gouvernement doit déployer un certain nombre de mesures et d'actions qui vont nous permettre de lutter efficacement contre la corruption. Et un certain nombre d'actions sont aussi réalisées par le gouvernement pour faire revivre le sentiment patriotique. Il est important de noter que la nouvelle constitution ne pourra entrer en vigueur qu'après validation du Conseil constitutionnel et promulgation par le chef de l'État. Pour l'État, vous allezblind en vigueur. Sous-titrage FR ?